Bonjour, le château de Châteaubriand, deuxième château le plus visité de Loire-Atlantique après celui de Nantes, 70 000 visiteurs chaque année, des visites libres ou en médiation pour poser toutes vos questions, rencontre justement avec Julien Martineau, responsable de la médiation, l'occasion pour lui d'évoquer les nouveautés, un jeu de pistes pour les familles, mais aussi la découverte du donjon restauré. Donc on est dans un réseau qui s'appelle Oh là là qu'à l'aventure, qui regroupe une vingtaine de sites du département et l'idée c'est vraiment là pour le coup à Châteaubriand de laisser les familles en autonomie, d'avoir quelque chose de pas trop contraignant, donc on leur donne une besace, ils ont une boussole, un plan du château, des petites indications, ils ont 10 lieux à retrouver dans le château avec des énigmes, une photo ou un plan et l'idée c'est d'avoir une question et en fait le lieu qu'ils doivent trouver, ils auront les deux réponses possibles. Et à la fin, avec chacune des bonnes réponses, il y a une lettre correspondante, ils vont retrouver un mot mystère, donc là pour les vacances de novembre c'était Françoise de Foix et c'était l'occasion de leur montrer qu'il y avait un buste en pierre de Françoise de Foix qui se trouvait à l'extérieur du château. Donc on les amenait à sortir un petit peu du château aussi pour découvrir ce petit élément devant lequel en fait les gens passent sans s'en rendre compte. L'idée c'est vraiment plutôt que ce soit les grands-parents ou les parents qui aident un des enfants, ça reste assez simple, les questions étaient aussi relativement simples. Du dos, l'idée c'est plutôt de se promener un peu dans le château, de pouvoir courir pour une fois aussi dans un château, d'essayer de trouver un indice, de trouver une énigme finalement et donc il y a le côté où on veut retrouver le mot mystère, les enfants souvent sont assez impliqués et puis les parents arrivent à donner quelques indications aussi. Donc l'idée c'est vraiment que les parents puissent donner quelques indications et les enfants puissent échanger aussi avec leurs parents. C'est vrai que c'est l'une des offres qu'on propose sur le site, donc après on a quand même une offre principale c'est notre visite découverte, donc pendant la période hivernale jusqu'à la fin du mois d'avril, en fait c'est une visite le samedi et le dimanche à 15h30, donc là c'est vraiment une heure pour découvrir tout le château et puis là depuis le 1er novembre, donc là c'est vraiment tout nouveau, à 14h30 on propose une visite du donjon, donc il vient juste de réouvrir et là par contre c'est un peu compliqué parce qu'il y a encore le chantier en cours, donc c'est uniquement le samedi et le dimanche à 14h30. Le tram-train permet de drainer aussi des Nantais qui profitent de la découverte du tram-train pour découvrir aussi la ville de Châteaubriand et son château. On a aussi l'été vraiment des gens qui viennent d'un peu partout, on a à peu près 15% de nos visiteurs qui viennent d'Angleterre, d'Australie parfois, d'Allemagne, des Pays-Bas, de toute l'Europe. Et puis le reste c'est vrai que c'est quand même une bonne moitié de visiteurs qui viennent de l'Ourop-Atlantique ou des départements d'à côté et puis après c'est tout le reste de la France. Ce qui plaît vraiment au public c'est d'avoir un château d'abord qui est accessible, c'est-à-dire que les jardins sont ouverts toute l'année, avec des horaires très larges, donc ils peuvent juste se promener, s'ils le souhaitent ils peuvent faire une visite et là c'est l'intérêt d'avoir des explications complémentaires. Et c'est vrai que nous on fait plutôt un travail de médiation et pas de guidage, c'est-à-dire que le guide va plutôt réciter une visite. Nous on est là vraiment aussi pour répondre, on le fait un petit peu, on est surtout là pour répondre à leurs questions. Donc on est plus dans un dialogue avec eux et là souvent ils sont assez satisfaits parce qu'en fait très souvent pendant des visites, ils avaient des questions, ils n'osaient pas forcément les poser. Et ici nous on les pousse justement à poser ces questions. Les archéologues distinguaient deux fûts de colonne qui dépassaient au niveau du mur du chevet. Donc ils se doutaient qu'il y avait des éléments en dessous. Et en fait là vous avez la couleur un peu verte, donc c'est quelques petites mousses. En fait vous êtes sur le rocher. Donc là on est en partie fondé directement sur le rocher. Donc l'hôtel se trouvait ici au centre. Sur votre gauche vous avez deux placards dans le mur, aujourd'hui en partie remblayés. En fait c'est ce qu'on appelle une armoire sacramentaire. C'est-à-dire un endroit où on pouvait mettre la vaisselle qui servait pendant la messe, enfin la vaisselle liturgique qui servait pendant la messe, effectivement les livres de messe, les vêtements et probablement aussi des reliques. Et ce placard était aussi probablement fermé par des portes de bois. On a en plus ici la chance d'avoir conservé une partie du sol d'époque, même s'il a été très remanié et très abîmé. Donc on est vraiment sur des carreaux en terre cuite, probablement du XIIIe siècle. Le préféré c'est quand même la chapelle. En fait l'intérêt de la chapelle c'est qu'il y a eu plein de fouilles archéologiques qui se sont déroulées à l'intérieur. Et là c'est vrai que c'est quand même assez intéressant. On a redécouvert une bonne partie de l'histoire du château grâce à la chapelle. Et c'est vrai que ça c'est mon petit coup de cœur. Vous retrouvez toutes les infos pratiques sur le site internet qui s'affiche à l'écran.